Bonjour les passionnés des plantes, bienvenue sur ma chaîne Ma Plante Passion. C'est Asma Brice. Aujourd'hui la vidéo que je vous présente s'intitule Idées, décoration, plantes. Ce que j'aimerais faire, c'est vous faire un peu le tour de la décoration que j'ai faite avec mes plantes dans mon salon. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, c'est un support en métal sur lequel j'ai mis, comme vous voyez, trois plantes. Voilà. Donc, en dessous ici, j'ai mis une plante succulente. Ensuite, là, nous avons un, une, oh, j'oublie le nom. C'est une, un Philodendron Brasile. Et là, j'ai un Peperomia Scandes. On va faire le tour ici. Ici, j'ai une Pilea Cadiriae. Ici, j'ai une Ziziravance. Voilà. Là, j'ai une Agronima. Et ici, sur le rebord de l'entrée, j'ai une Calathea Orbifolia. Voilà. Et là, je vais continuer. Je vais aller dans le salon, juste de ce côté-ci. Et ici, j'ai un pot de fleurs que j'ai bricolé l'été passé. Donc, j'ai mis ensemble trois pots de, de lait, de, de lait que j'ai bien nettoyé. Et ensuite de ça, j'ai tout collé ensemble avec, avec du papier, des bâtonnets et puis tout. Et là, j'ai mis trois, j'ai mis trois succulentes là-dedans. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Avec aussi la décoration, je l'ai faite avec des coquilles d'œufs. Ensuite de ça, j'ai peint. Voilà le résultat. Ensuite, de ce côté-ci, de la fenêtre, c'est pas très clair. J'ai une Calathea Repeintes. Vous voyez, je l'ai acheté l'été passé, mais là, elle est vraiment, elle a vraiment bien poussé. Donc, elle va bientôt atteindre le sol. Et ici, sur le petit meuble blanc, ici, j'ai, euh, j'ai une, j'ai une, j'ai une Pilea Péperomoides. Le, le nom est un peu, un peu compliqué pour moi. Et là, j'ai une Alocasia Black Velvet. Ici, j'ai une Choya Pachiclada. Et là, il faut que je regarde le nom. C'est une Dracena. Et là, c'est une Sansevieria, Sansevieria Mikado. Et ici, j'ai une Aortia. En bas, ici, j'ai mis mes petites, mes petits Choya qui sont en train de pousser tout doucement. Voilà, j'en ai un bon lot. Et puis, je vais vous faire une vue d'ensemble du, voilà, du meuble. Voilà. Je pense que c'est un peu sombre, mais c'est la meilleure qualité que je peux avoir pour l'instant. Ensuite, là, on va aller du côté, on va aller du côté du salon, mais de la table à manger. Ici, j'ai mis, comme vous voyez, une petite chaise que j'ai peinte en blanc, sur laquelle j'ai mis du pothos néon. J'ai mis un pothos néon ici. J'ai mis un philodendron au milieu. La version, je pense, Exotica. Et puis ici, un autre pothos néon. Voilà, donc une vue d'ensemble, c'est ça que ça donne. Voilà. Ensuite, je vais aller tout juste à côté, ici, sur ce meuble-ci. J'ai mis un pot avec des fleurs coupées. Ce sont des pivoines que j'ai coupées ce matin dans mon jardin. Voilà. Et je vais faire un peu le tour. Tour. Et je vais aller au niveau de la table à manger. Ici, j'ai mis, comme vous voyez, j'ai mis un scindapsus. Voilà, le scindapsus. Et aussi, j'ai bouturé, je suis en train de bouturer, en fait, mon monstera, qui devient un peu, un peu, qui donne beaucoup. Donc, pour en avoir plus, ben, j'ai décidé de la bouturer. Voilà ce que ça donne. Et là, à côté, j'ai une pothos sebu-blou. Et là, je vais faire une vue d'ensemble. Voilà ce que ça donne. Voilà, sur la table à manger. Et là, sur mon, oh, sur mon meuble ici, en fait, j'ai oublié de vous montrer. Ici, j'ai une autre Sansevieria qui s'appelle, attendez, Sansevieria Silver Flame. Voilà, que j'ai mis là. Et une deuxième. Et qui s'appelle, celle-ci s'appelle Sansevieria Stukiai. Et voilà ma lampe que j'ai faite moi-même. Je l'ai peinte et puis j'ai fait quelques, quelques petites, comment je vais dire ça? Enfin, quelques décorations là-dessus. Et voilà ce que ça donne. Et là, en haut, je vais aller tout juste en haut, sur le meuble. Ici, en haut, j'ai mis une Golden Potos. Voilà. Je vais juste reculer pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et là, je continue. Je continue. Là, je vais aller de ce côté-ci. Si vous aimez ce que vous êtes en train de voir, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour voir beaucoup plus de vidéos cet été. Voilà. Voilà. Donc là, je vais commencer. Voilà. Voilà. Regardez bien le meuble. Voilà. Un présentoir en fait que j'ai mis là et puis j'ai mis quelques plantes là-dessus. Voilà. On va commencer par celui-ci qui est un... Je ne le connais pas. Je ne connais pas beaucoup le nom. Ça s'appelle Silenicereus antoni, quelque chose comme ça. Je vais le remettre à sa place. Ensuite, ici, j'ai un autre Sansevieria qui s'appelle Cylindrica starfish. Ici, j'ai... Attendez. Je vais vous lire le nom. C'est une autre plante succulente qui s'appelle Krasula ovata. Celle-là, je l'ai depuis l'année passée. Ensuite, sur la deuxième rangée ici, j'ai une autre plante succulente. Là, j'ai une autre Sansevieria qui s'appelle Aniae. Sansevieria aniae. Voilà. Et là, j'ai la Uphorbia thyrocalli. Voilà. C'est elle. Et en haut ici, j'ai mis en fait un peu les plantes que je suis en train de... Que je suis en train de bouturer. Ça, c'est une pothos. Celle-ci, c'est une filet d'endron brazil. Ça, c'est une golden pothos encore. Et ici, c'est ma chaîne de cœur. Elle est assez... Elle donne bien en tout cas. Je l'ai achetée l'année passée. L'été passée. Ici, aussi, c'est une golden pothos. Parce que mes pothos donnent bien. Donc, je les bouture pour en avoir plus. Et celle-ci, c'est une... 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 Donc, ici, j'ai rassemblé Toutes mes... Toutes mes plantes... Ce sont des peperomias, oui. Donc, j'ai... J'ai cinq petits plants de peperomias ici. Ici aussi, j'ai une peperomia... Peperomia Watermelon. Et ici, j'ai ma géante Monstera. Voilà. Ça peut ne pas être très clair parce que je fais face à la fenêtre. Donc, avec le soleil, on ne peut pas tout voir. Et ici, j'ai mes plantes de couleurs. Celle-ci s'appelle une... Tradescentia Nanouk. Tradescentia Nanouk. Voilà. Donc, je vais la mettre en place. Ici, c'est la même chose. J'en ai trois. Des Tradescentia Nanouk. Et celle-ci, c'est une... 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 Attendez. Je vais vous lire le nom. Phytonia. Une Phytonia. Celle-ci, c'est comme celle que je viens de vous montrer. Une autre Phytonia. Et voilà. Et voilà un peu. Je vous fais une vue d'ensemble. C'est ça que ça donne. Voilà. C'est ce qui m'est fait à la vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Parce que... Donnez un pouce bleu, mais ça fait grandir ma chaîne. Et je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite un très bon samedi. À bientôt. C'était Asma Brice. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada